Depuis l'enfance, on te demande de réussir, il faut que tu deviennes. Et toute cette propagande fait de nous les éternels insatisfaits. Parce qu'en fait, on imagine ce que la vie idéale serait et nous la possuons. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a de ce que nous ? Il n'y a rien, rien n'est. Tout ça, c'est de l'illusion. Pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, ce que tu vois autour de toi, c'est ce que tu as appris. Mais en réalité, il n'y a rien. Rien n'existe. Tout ce que tu sais du monde, c'est ce que tu as appris. Donc, tu ne veux pas entendre parler que rien n'existe. Parce que, tu vis avec la propagande de tout ce que tu as appris. Tu as appris que ça, c'est un arbre, ça, c'est le ciel, ça, c'est le nuage. Tu as nommé les choses. Tu as fait de ces choses une réalité pour toi. Tu les vois avec le prisme de ta connaissance. C'est tout ce qui se passe. Tu te donnes de voir un arbre. Donc, tu vas voir un arbre. Tu vas voir le cocotier. Tu vas voir le sable. Tu vas voir la mer. Mais ce sont des choses que tu as appris. Mais en fait, ce que tu as appris n'est qu'une mémoire de ce qu'il y a. Et quand tu regardes ce qu'il y a, tu vois ce que tu sais. Et ce que tu sais, c'est des histoires que tu te racontes à toi-même. Mais en fait, il n'y a rien. Rien. La vie, c'est que il n'y a rien. Il n'y a rien à poursuivre. Rien à voir. Rien à gagner. Rien à entreprendre pour arriver quelque part. Rien. Et ça, c'est insupportable. D'entendre que je ne suis rien. Parce que toute ta vie est basée sur ce que tu devrais être. Tu as été à l'école ou t'as envoyé à l'école pour que tu deviennes quelque part. Tu deviennes fort, grand, intelligent. Tu puisses suffire de l'argent pour pouvoir avoir une vie merveilleuse. Mais cette vie merveilleuse, c'est celle que tu t'es projeté d'avoir. Parce que l'on a propagandisé l'idéal de vie que tu dois à toi. Donc tu poursuis ton désir, ton ambition pour arriver quelque part. Mais en réalité, il n'y a rien. Nulle part en voie. Il n'y a rien qui existe. Ce qui existe, c'est ce que tu es pour le vrai. Et ce que tu es pour le vrai ne veut rien. Puisqu'il n'est rien. Ce que tu es en réalité, c'est la vie. Et la vie, c'est quelque chose qui vient du rien. L'essence de ce que tu es, c'est rien. Et ce rien, depuis ce rien, alors se manifestent des choses. Et tu t'attaches à ces choses. Mais en fait, ces choses vont mourir. Il n'y a rien qui existe. Et nous, c'est accoutumé de s'attacher à ce qu'on aimerait garder. Parce que quand tu as des choses, alors tu as l'impression d'exister. Parce que tu es devenu toi-même une chose. Et tu as besoin des choses pour que tu puisses exister à travers la chose que tu te donnes d'être. Ce que tu te donnes d'être, c'est ton rôle. C'est ta personalité. C'est ton identité que tu t'es fabriquée. Tu dis, je suis quelqu'un. Je suis un homme. Je suis américain. Je suis ceci, je suis cela. Mais tout ça, ce sont des choses que tu as apprises. Mais qui n'existent en réalité. Aucune autre. Tout ça, c'est du vent. C'est des histoires qu'on se raconte pour pouvoir exister dans un monde de temps. Et le temps se passe où tu joues les rôles de ce que tu es devenu. Et ces rôles font exister tout ce que tu connais. Toutes les institutions. Les... Les religions. Les politiques. Tout ce que tu as autour de toi. Cette société. C'est quelque chose. On a appris à faire. Mais en fait, c'est un désir de nos cœurs pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse exister. Et qui va exister là-dedans ? C'est celui qui a peur d'être vraiment ce qu'il est. Parce que tu n'es rien. Il n'y a rien qui existe. Mais tu te fais une personnalité. Tu deviens l'entité qui émerge de tout ce que tu penses. De tout le passé. Il y a quelque chose qui est là et qui croit qu'il est vrai. Mais en fait, l'histoire que tu as, tu t'es identifié avec. Et tu dis moi je suis allemand. Moi je suis chrétien. Moi je suis musulman. Moi je suis ceci. Moi je suis cela. Mais tout ça, ce n'est que des choses qu'on invente pour pouvoir paraître autour d'une société qui fait pareil. Donc tout le monde montre l'image pour pouvoir être vu. L'image de soi. L'image que le monde attend. Et c'est que l'image parfaite sera acceptable. Mais il y a quelque chose que l'on ne veut pas accepter. C'est ce qui nous donne une mauvaise allure. Une acceptable. Et quand on voit ces choses, on refuse de les voir. Donc on cache ces choses qui sont nous-mêmes. Nous sommes le mensonge. Nous sommes toutes ces choses qui se passent en nous. Nous voulons le cacher. Parce que si tu ne le caches pas, on va te mettre de côté. Et tu ne vas pas pouvoir exister à travers l'image que tu te donnes d'être. et cette image pour toi est cruciale. Parce que ça te donne de la notoriété. Ça te donne des statuts. Tu es quelqu'un. Tout ça, tu as appris à être. Tu t'es forgé ce personnage selon en plus de toutes tes expériences. Et en fait, tu es devenu cela. Mais ce n'est que de la mémoire que tu as gardée. C'est ce passé que tu as. Il fut. Tu le gardes comme étant quelque chose de très important. Tu l'emmènes dans le présent et il vient polluer quelque chose de bon. Ce passé vient dans le présent et pollue le présent. Et le présent n'est plus clair de ce qu'il est. Parce que dans le présent il n'y a rien. Là maintenant où tu es sans l'apparence, sans ce que tu te donnes d'être, il n'y a rien. Donc, en vrai, tu es ce que la vérité propose. La vérité c'est que il n'y a rien et rien c'est la vérité. Parce que dès qu'il y a quelque chose c'est faux, ce n'est pas vrai parce que ça vient du passé. Mais la vérité c'est quelque chose qui fait partie d'un tout. Et ce n'est pas quelque chose que tu fabriques. C'est quelque chose qui se joue au moment où tu le vis. tu sais que c'est vrai parce que tu le vis. Parce que c'est vivant. Il y a quelque chose de vivant qui ne peut pas mourir. Donc ce que tu aimerais être n'est pas vivant. C'est quelque chose de mourir. De passer obsolète. Et la plupart d'entre nous sur cette planète on a des souvenirs qui veulent être préservés. On les préserve parce que on voudrait tellement les côtoyer parce que ça nous rappelle le moment agréable qu'on avait ou les moments désagréables mais ça nous rappelle et on voudrait seulement les bons moments qu'on veut voudrait en retirer c'est-à-dire une référence qui nous dicte le meilleur de tout ça. C'est ça. Donc j'ai des références de ce qui est bon et je veux montrer au monde ce qui est bon donc je prends du passé ce que j'étais et je leur montre ce que je suis. Je suis gentil je suis quelqu'un qui est serviable je suis un héros et je fais du bien autour de moi parce que ça je sais que tout le monde va l'accepter donc je montre ça mais en fait ce que tu montres n'est pas une réalité parce que ce que tu montres c'est une apparence de ce qui fait et tu t'es identifié à cette apparence et tu dis être cela mais ce que tu es n'est pas cela ce n'est que la représentation de ce qui fut ce que tu es pour l'offrir c'est rien c'est rien c'est la vie sauvage et libre un vent qui passe et qui balaye tout ce qui est en évidence c'est tout le superficiel qui existe tout ce qu'on a fait pour se sentir bien tout ce qu'on a construit pour devenir cette image de soi ce vent libre le détruit parce que il n'y a rien et rien va toujours prendre la place parce que c'est rien qui existe tout ce que tu as pu construire n'existe pas c'est quelque chose qui est faux c'est une fausseté de ce que l'on se donne d'être alors que tu es rien que rien tu n'es pas quelque chose tu n'es pas un homme une femme un américain un chinois un riche un pauvre tu es rien rien pour cela et est-ce que tu peux accepter ça si tu sais que tu es de moi tu accepter mais tu n'as plus de problème parce que tu n'as plus besoin de devenir ce que le monde attend de toi tu n'es juste rien et ça quand tu es dans cet état tu as beaucoup de joie parce que tu n'es plus tracassé à devenir ce que le monde attend de toi tu es libéré de tout le fardeau que toute la société toute la propagande t'a donné d'être tu dois réussir tu dois devenir quelqu'un et tu dois faire marcher toute cette société toute cette chose qui se répète tout le temps de la même manière tu es embrigadé là-dedans on te dit c'est ça et tu crois que cette ambition va t'emmener quelque part cette ambition va t'emmener au sommet d'un niavana qui n'existe pas puisque ce qui existe c'est rien il n'y a rien donc si tu acceptes que tu es bien alors plus rien n'est fait et quand plus rien n'est fait il n'y a plus de problème parce que toute notre vie on veut faire des choses pour exister on veut faire cette société on veut arranger on veut contrôler pour que tout soit à mon goût pour que je puisse être content pour que je puisse exister dans une zone de confort que je décrète être la meilleure j'ai des conclusions et je dis ce sont mes conclusions qui sont bonnes et si tu viens avec une autre conclusion qui n'est pas conforme à la mienne alors il y aura un clash il y aura des gens qui se bagarrent des batailles-coques comme on dit parce que chacun veut avoir raison mais à partir du moment où on veut avoir raison c'est parce qu'on a quelque chose mais on n'est rien il n'y a rien à apprendre rien à avoir parce que si tu veux prendre une conclusion de l'éternité alors tu vas limiter ton état d'être parce que tu sauras la conclusion et cette conclusion elle va être bousculée par l'infini l'infini va toujours bousculer ce que tu comprends parce que dans l'infini il y a tout et ça ne cesse jamais de t'énerver si tu n'es plus une arrivée c'est parce que tu penses avoir atteint un but je suis arrivé tu dis je suis il yana j'ai tout compris j'ai médité j'ai fait les choses et maintenant je comprends tout mais c'est un leurre il n'y a rien à attendre rien à atteindre tout ça c'est une illusion qu'il y ait quelque chose donc tu es tout le temps à chaque instant si tu es libre de toutes les choses que tu te donnes pour pouvoir te remplir pour pouvoir être dans la zone de confort que tu cherches à avoir mais tout ça va être détruit tu ne peux rien garder parce que la réalité c'est que il y a l'un et quelle grande quelle grande joie de savoir que rien est ce que tu es comme vrai parce qu'à ce moment là tu es libre de toute la tracasserie de vouloir être quelque chose et toute la volonté collective te demande d'être quelque chose donc tu es embrigadé par un monde qui te demande d'être ce que tu dois être et si tu n'es pas comme on entend si tu n'es pas comme cette société qui te propose d'être tu n'es pas le petit mouton qui suit tout le monde de la même manière si tu n'es pas ça tu seras puni parce que c'est comme ça que ça marche le social on te punit ou on te récompense si tu es récompensé c'est parce que tu as oublié c'est parce que tu as été gentil tu as été le petit mouton qui fait tout ce que tu dois faire pour faire en sorte que la société continue de cette manière c'est seulement quand tu es rebelle que peut-être peut-être tu as la chance de voir quelque chose mais on est tellement brigadé dans la condition que nous avons accepté cette vie que nous vivons c'est une vie misérable où tout se répète tout le temps de la même manière il y a une urgence de sentir tout ça il est crucial de sentir tout ça et de comprendre que tout ça c'est quelque chose que tu as inventé c'est pas toi ce que tu es c'est ce qui est sacré c'est la vie et la vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin la vie change d'instant en instant il n'y a rien qui est pareil il n'y a pas d'habitude il n'y a pas de traitre là-dedans les sentiers ne sont pas battus tu es dans des voies inconnues et tu sillons pour découvrir quelque chose qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin et tu es émerveillé tout le temps mais comment peux-tu être émerveillé si tu as des références de ce qui fout comment peux-tu être émerveillé toutes ces références que tu prends du passé t'empêchent de découvrir ce qui est neuf ce qui est sacré ce que tu es pour le vrai et ce que tu es pour le vrai est là quand plus rien n'est fait pour que quelque chose puisse exister ce que tu aimerais être ne peut pas faire en sorte que ce que tu es pour le vrai sera là lorsque tu as décrété être et quand tu as décrété être il y a quelque chose il y a quelque chose qui est là et qui empêche le rien d'être présent et ce quelque chose c'est l'illusion donc il faut que tu vois l'illusion dans laquelle tu es dans laquelle tu te projettes être l'image que tu te donnes de toi-même les rôles que tu joues parce que quand tu joues ces rôles tu n'es que l'image tu n'es pas ce que tu es et cette image dans nos relations crée des conflits parce que tout le monde veut avoir la meilleure image on se comparte on se jure et on voudrait être mieux que l'autre et c'est une bataille d'égo une bataille d'image mais en dehors de l'image il n'y a plus de bataille parce qu'il n'y a rien il n'y a rien et c'est ce rien qui crée l'ordre c'est parce qu'il n'y a rien que l'ordre peut exister parce qu'il n'y a pas quelque chose qui vient redéfier le grand frère quand il n'y a rien il y a la paix la paix de son nom parce que l'esprit n'est pas omnibulé pour aller chercher à faire exister ce qui n'existe pas rien n'existe sans la vie et la vie c'est ce que tu es et la vie que tu es n'a pas de commencement il n'a pas de fin c'est la vérité et le mensonge il est tout ce que tu voudrais il n'y a pas de fin – Sous-titrage FR 2021